Et rendez-vous la prochaine fois donc pour Listen de David Guetta Ouais 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 c'est un gueule, on verra plus tard Bon, vous vous rappelez de ça ? Bah c'était bien de la merde C'était la première analyse d'album où j'écoutais le dernier rap de notre cabinetrice, Motion Et en fait, je faisais genre que j'écoutais pour la première fois Mais en fait c'était pas vrai, mais en fait dans la vidéo je me contredis, enfin bref C'est du caca J'ai donc complètement repensé le concept Pour qu'il soit bien plus intéressant Ainsi, je vous souhaite la bienvenue dans la vraie analyse du premier album de DJ Snake Encore DJ Snake, de son vrenant William Gricassine, né le 13 juin 86 à Paris Est un disque jockey compositeur et producteur de hip-hop et de musique électronique français C'est en 2011 qu'il commence à se faire un petit nom en travaillant sur l'album Born With Way de Lady Gaga Une collaboration qui se renouvellera d'ailleurs en 2013 Dans le même temps, en décembre en 2013, le son Turn Down For What sort partout et deviendra au fil des mois un standard Surtout avec le rajout du vocal de Lil Jon A partir de là, tout s'accélère Son excellent remix de You Know You Like It de Anna George devient un succès durant l'année 2014 Et c'est lors de l'été 2015 qu'arrive la consécration Le tube planétaire, Linnone avec Major Lazer Et après cet immense succès, notre petit Willem il se dit Bon bah maintenant que j'ai un nom dans le game, je vais faire un album pour être crédible Et c'est le 5 août dernier que sort enfin encore Oh la la mais t'es vachement bien renseigné sur Snake Bah oui j'étais sur Wikipédia Connard Mais alors, que vaut-il cet album ? Et bien voici la réponse Titre par titre Ou c'est d'ailleurs la tracklist Commençons donc par Intro à 86 Depuis quelques mois, il semblerait que les artistes de musique électronique aiment bien faire des intros appelés... Intro Ouais Mais là cette intro n'apporte absolument rien On retrouve des sonorités typiques de Snake Avec cette voix saccadée Mais voilà, on écoute ça pendant 90 secondes et on se dit Ouais bon c'est sympa mais on veut la suite Donc euh... Rien d'excitant pour le moment Middle featuring Bipolar Sunshine Là par contre je dis oui bordel Ce son est sorti en tant que premier signe de l'album Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il limitait déjà bien la hype Le break, le vocal et les autres se drop à la fois dansant et mélodique Bref, je valide à 1000% Sarah featuring Strylex C'était certainement une des collaborations les plus intrus de cet album Parce que voilà, Strylex c'est pas n'importe qui quoi Verdict Semi déception Tout le début du song bénéficie d'un excellent break Avec des sonorités assez mystérieuses en bref, c'est cool quoi Et là, le drop arrive Strylex à tout déchet J'ai rien contre Strylex Au contraire, c'est une légende Mais... J'suis désolé de le dire mais... C'était lui avant Même si c'est son duo avec Diplo et des plus savoureux Bah c'est quand même pas la folie quoi Le problème c'est pas que le drop soit dégueu C'est qu'il n'a absolument rien à faire dans ce son là Il n'y a aucune cohérence avec le break Et c'est bien dommage parce que ce dernier est vraiment très agréable à écouter Donc euh... Dommage Sober featuring... J-R-Y Putain... Ce vocal ! Cette découverte fait tellement plaisir Absolument rien à redire sur ce titre des plus réussis Le break, le vocal donc et ce drop à la fois dansant et léger C'est du tout bon et c'est ce Snake Que je vais entendre le plus souvent Sauf que non Pigal featuring Moxky Gage tout On a un break très rythmé et enjoué qui manque un peu de saveur tout de même Et puis... Encore une fois un drop qui n'a rien à foutre là Pourquoi faire ça ? A part euh... Ouais t'as vu Snake c'est trop un gangstar et tout Il fait des drops de tarés Fais des drops de tarés sur des sons qui sont appropriés Là c'est pas le cas, j'suis désolé Là c'est juste horrible Talk featuring George Mappel Wouuuuuh Et le pire c'est que la première fois que j'écoutais ce son je disais Ouais bof mais quel con j'ai été Ce titre co-produit par le petit prodige Flume est un délice Rien n'est à jeter, l'intro, le break, ce drop à la fois dans son melodique Enfin bref je me répète un peu mais tous ces éléments réunis font un excellent son électronique Et de plus le son n'a rien à voir avec Middle et Sauveur Là on a une vraie profondeur, une vraie construction Je dis pas que Middle et Sauveur sont mal construits De toute façon c'est l'album en lui-même qui est mal construit Merde Je l'ai dit trop tôt Mais le début et la fin de ce son permettent vraiment de donner un sentiment d'accomplissement après l'avoir écouté Par exemple pour moi le titre aurait été parfaitement placé en première position sur l'album Enfin après j'dis ça c'est rien hein bon Ocho Simco featuring Yellow Claw Ou comment faire un morceau décérébré absolument savoureux Le morceau est clairement névrosé malgré un break plutôt posé et calme Sauf que n'importe 1 seconde nous donnent la couleur Et ils nous disent ce son à un tempo extrêmement rapide De ce fait, les autres titres ne se perdent pas en route comme Pigalle ou encore Sarah Et quand le drop arrive on se dit pas Hap, ap, ap, bleh Le drop est même vraiment cool dans la deuxième partie quand la sonorité trap arrive Et puis ce build up quoi Bref, du loup On attaque la deuxième partie de l'album Et là on va commencer à aborder le plus gros problème de cet album Les sons destinés pour le marché américain Américain The Half featuring Young Thug, Jerry May et Swiss Beats Je sais pas ce qu'on dit comme ça désolé Et oui parce que notre Ostate il veut se faire un nom de l'autre côté de la Tampic Alors il s'est dit je vais faire des sons avec des rappeurs hyper connus Ostate Comme ça je vais cartonner et je vais niquer la cohérence de mon album Mais bon après tout on s'en fout Lors de les titres dans un album C'est pas important Bah si William C'est important The Half donc qui est Bah Banal A part le drop qui contient encore une fois des sonorités typiques de Slake Le titre aurait pu figurer sur l'album d'un des artistes en featuring Ca n'aurait choqué personne Et en plus le drop n'est même pas cool donc Là c'est non Oh Me Oh My featuring Travis Scott, Migos et Gashi Ou G4 Shinju C'est pas du tout comment on dit Rien de s'avange avec ce titre Qui là aurait pu parfaitement intégrer l'album d'un des artistes en featuring Il n'y a même pas une seule sonorité électro dans ce titre C'est vraiment n'importe quoi Propaganda On respire un peu avec cette bombe taillée pour les festivals Comme Ocho Sinco Le seul but de ce titre est de tout faire péter quand le drop arrive Et dans ce contexte là c'est très réussi Dommage ce moment que l'écoute du morceau donne un ragoût de Osef C'est un petit peu aussitôt écouté aussitôt oublié Et puis surtout qu'est-ce qu'il fout là dans l'album entre deux titres de rap US Ça n'a aucun sens For Life featuring Voilà J'adore le début Voilà la suite, non je déconne Mais quel gâchis Le début du son est un régal Et on se dit Mais oh là là, qu'est-ce qui vient de tomber dessus ? Après, la voix du rappeur arrive Je dis ok Et là, et là Une instrui rap banale et complètement Osef arrive Et tout est nique Tu fais chier William Tu fais chier Future Partie 2 Featuring Bipolar Sunshine Voilà un son bien plus intéressant On retrouve enfin des mélodies et des sonorités encore jamais vues dans l'album A l'écoute, on pense tout de suite à Madeon encore Justice Ce qui n'est vraiment pas une mauvaise nouvelle Le vocal et le break sont de grandes qualités Et le drop est agréable à écouter avec le retour des voix saccadées Parce qu'on change pas une équipe ligale quand même Bref, une bonne surprise qui fait plaisir et qui en donne espoir à l'approche de la fin de l'album Let me love you featuring Justin Bieber Ce qui est très drôle, c'est que le mec s'est fait chier à faire 3 titres de rap US Quitte à niquer la chorération d'album Et c'est le titre 100% commercial électro qui cartonne là-bas En même temps, avec Justin Bieber en featuring, il aurait quand même pu s'en goûter Et le pire, c'est que Bieber est en train de devenir un excellent vocaliste pour les sons électroniques C'est quand même fou ! Alors qu'il y a à peine 2 ans, on lui crachait tous à la gueule Let me love you est vraiment un hit en puissance extrêmement efficace Qui n'est pas sans rappeler Lino On peut donc dire que c'est un faux Lino Bref, un titre qui ne prend aucun risque mais qui fonctionne quand même à merveille Et enfin, Here Comes The Night featuring James Hudson C'est la fin Et quel final putain ! Le vocal est excellent, le break est vraiment sympa Et le drop inhabituel chez Snake est vraiment un régal Et je ne sais pas pourquoi mais ce drop me fait penser à musique de pub Bon après c'est parce que j'ai mes délires ! Voilà bon ! Bref, un final pertinent pour un album qui se révèle finalement plutôt bon Pour vous donner mon avis final sur l'album, je vais donner une couleur à chaque titre Vert quand c'est une tuerie, orange quand ça passe et rouge quand c'est pas bien En sachant que le vert vaut 1 point, l'orange 0,5 et le rouge 0 Nous aurons au final une note sur le nombre de titres de l'album, en l'occurrence ici 14 Et enfin nous ramènerons à 20 pour pouvoir ensuite comparer avec les autres albums que j'analyserai dans le futur Voilà, je vous laisse donc avec le verdict final, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce nouveau format Et à me donner des conseils pour que je puisse l'améliorer Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz